Aujourd'hui au programme, les premières images du prochain SUV d'Alfa Romeo et les Saoudiens dévoilent le projet d'un futur circuit automobile défiant les lois de la gravité. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane, retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Alfa Romeo s'apprête à faire son grand saut dans l'arène automobile le 10 avril prochain avec son nouveau Milano, dont les premières interprétations du design laissent un peu dubitatif. Selon le patron d'Alfa, Jean-Philippe Imbarato, le Milano aura la lourde tâche de charmer la clientèle nostalgique de la Mito et de la Giulietta, sauf que la première s'est arrêtée il y a 6 ans et la seconde il y a 4 ans. Les alphistes ont donc eu le temps de passer à autre chose et de faire quelques infidélités à la marque italienne. Alors pour reconquérir les cœurs égarés, Alfa Romeo a décidé de sortir l'artillerie lourde avec le Milano. Enfin, il empruntera sa base technique au Jeep Avenger et partagera son moteur avec l'Abarth 600 doté d'une motorisation électrique de 240 chevaux. Il sera également proposé avec un moteur plus sage de 156 chevaux, mais toujours en 100% électrique. Maintenant parlons style, le Milano marquera clairement un tournant, une nouvelle ère de design dirigée par Alejandro Messonero Romanos, qui a fait ses preuves chez Seat et Coupra, et c'est sa première création chez Alfa. Attendons le 10 avril prochain pour se faire une idée, mais jusqu'à présent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est loin de l'esprit Alfa Romeo, non ? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Maintenant accrochez-vous à vos casques de course, car les Saoudiens ont lâché une bombe dans le monde des circuits automobiles. Ils ont dévoilé un projet complètement fou, un circuit permanent à Kidiya City qui fait tout simplement tourner la tête. 21 virages avec un dénivelé de 100 mètres, de quoi donner le vertige. On croirait un circuit de jeux vidéo, surtout avec ses virages dans le vide, dont la portion la plus élevée culmine à 70 mètres au-dessus du sol. Le Kidiya Speed Park fait partie d'une stratégie démente en Arabie Saoudite, avec des constructions immobilières à la taille XXL. On parle de véritables villes du futur. Il prévoit de terminer ce projet titanesque d'ici la fin de la décennie, mais sérieusement, on se demande si ce circuit est vraiment en phase avec les réalités économiques et surtout écologiques d'aujourd'hui. D'autant que ce circuit sera aussi équipé de parcs d'attractions, de piscines, de centres commerciaux et tout le tralala. Et pourquoi ne pas transformer le circuit en piste de ski pour l'hiver ? Après tout, les climatisations semblent plutôt efficaces. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao ! Sous-titrage ST' 501